Nous vous retrouvons aujourd'hui pour la troisième fois en deux mois pour le magazine Nexus. On vous connaît comme le fondateur de l'association Réaction 19, une plateforme juridique incontournable qui défend nos libertés contre les mesures liberticides actuelles et à venir, à savoir passeport sanitaire, fichage médical, reconnaissance faciale, entre autres. Vous avez déposé une plainte contre X le 16 décembre 2020 avec aujourd'hui plus de 10 000 Français qui vont rejoindre dans ce combat pour, entre autres, mise en danger de la vie d'autrui. On voulait savoir, avant d'aller plus loin sur l'actualité du moment, où en est cette plainte aujourd'hui ? Cette plainte est une plainte très importante parce que la question des vaccins est un carrefour. C'est un carrefour à plusieurs niveaux. C'est un carrefour dans le cadre de ce qui est le combat pour la liberté, parce qu'on peut avoir la liberté d'accepter un médicament ou de le refuser. Et là aussi, c'est un problème déjà à la manière dont on veut faire passer les choses. C'est un carrefour en ce qui concerne aussi la capacité d'un autre système de savoir, je dirais, refuser ce qui peut engendrer un trouble, pas simplement au moment où ce médicament peut être appliqué, mais dans les années à venir, parce que nous n'avons pas la maîtrise. Je parle de la graine messager. C'est quelque chose dont nous n'avons pas la maîtrise en matière vaccinale. Et troisième élément, c'est un carrefour important de rencontres, pas simplement des Français avec la médecine, les médicaments et le point du vaccin, mais c'est une rencontre internationale, dans le sens que le dépôt de cette plainte a aussi ouvert la porte à d'autres contacts avec d'autres pays qui sont venus chercher la plainte, qui sont venus chercher ce que nous avons fait, parce que la chose qui est assez quand même incroyable, c'est que ces réactions 19, le travail que nous avons fait pour déposer cette plainte, et c'est la seule plainte déposée dans le monde au moment où nous parlons. C'est quand même extraordinaire de voir des gens de partout qui décrivent, qui s'érigent, disons intellectuellement, contre cette plainte, et qui sont les seuls qui ont concrétisé quelque chose sur un plan juridique faisant obstacle à ce qui est une violation scandaleuse du serment d'Hippocrate. Parce que moi, je ne fais que traduire en droit ce que nous trouvons dans notre système juridique. Le serment d'Hippocrate, c'est avant tout de soigner, de soigner les gens, et aussi de les éclairer, de leur apporter le maximum d'informations, mais surtout de prendre en compte aussi les risques. Et aujourd'hui, nous sommes en train de subir d'une manière vraiment structurée, de la part d'une machine de guerre qui a été mise en route, qui tente de boyer les Français, où au stade où nous sommes, nous sommes dans une violation totale des règles qui régissent le système. Je parle du serment d'Hippocrate pour la médecine, après, qui se configure dans les règles de droit, c'est-à-dire la mise sur le marché d'un médicament. Quels médicaments ? Est-ce que la connaissance scientifique, les données acquises, et nous les avons pour savoir que nous pouvons être, entre guillemets, vaccinés ? Parce que le mot vaccin, c'est avant tout d'avoir un médicament qui peut être thérapeutique, ou prophylactique, ou d'anticipation, par rapport à ce qui va être une défense virale, et empêcher aussi une transmission. Or, les deux éléments essentiels d'un vaccin, nous ne le trouvons pas. Maintenant, j'ai écouté encore ce jour-ci, on continue de dire, ah oui, mais ça permet aux personnes les plus fragiles d'empêcher l'aggravation. Donc, ce n'est pas un vaccin. Si aujourd'hui, le seul effet important, c'est un médicament. En réalité, on est encore au stade, est-ce que l'hydroxychloroquine, oui ou non ? Est-ce que remdesivir, oui ou non ? Et on nous a vendu un vaccin pour dire, là, c'est du bon. Mais en réalité, ça ne l'est pas. Et quand on dit, tout le monde est d'accord, il faut lire chaque commentaire, et voir aussi qu'il y a des manœuvres médiatiques. Je ne sais pas pour quelle raison, certaines personnes s'érigent en prescripteurs, alors que ceci rêve de la médecine. Pour moi, quand des sportifs de haut niveau se réunissent en disant, faites-vous vacciner, à quel titre vous le conseillez ? Vous connaissez le médicament ? Vous connaissez les effets du médicament ? Avez-vous fait des analyses microscopiques ? Vous en savez plus que moi et les médecins ? Pour que vous puissiez vous ériger au lieu et place de celles et ceux qui sont médecins, qui expriment des doutes. Alors là, nous avons des personnes qui ne sont pas médecins, qui n'ont pas de titre, qui ne sont pas des pharmaciens, parce que vous pourrez même appeler exercice illégal de la pharmacie, que vous mettez à conseiller. C'est pour ça qu'un complément de la plainte, il y a la fameuse déclaration de responsabilité, qui aujourd'hui a été aussi utilisée au Québec pour dire au Premier ministre québécois, attention, tu conseilles les vaccins ? Est-ce que tu es prêt à assumer la responsabilité personnelle, en dépendant de ta protection politique, du conseil que tu donnes ? Donc, on voit quand même que ce que nous faisons aujourd'hui est récupéré, transmis, la plainte a été traduite en plusieurs langues, ce que nous faisons. Et aujourd'hui, nous recevons plein de remontées d'infos, de personnes qui sont présentées chez le médecin, en disant, vous me conseillez de me vacciner ? D'accord, mais vous pouvez me signer ce papier ? Ah non, je ne vous signerai pas. À ce jour, nous n'avons aucune signature. Et il y a même des membres du conseil d'ordre, qui se sont le conseil d'ordre des médecins, qui a écrit, en disant, écrit, en disant, ne croyez pas à ce qu'a écrit Broussin, ne croyez pas. Mais attendez, c'est quoi ? Rien du tout. Moi, je ne suis pas en train de faire de document officiel. J'ai le droit, dans le cadre d'une consultation juridique de mes adhérents, de leur dire, voilà ce que je préconise. Et après, chacun fait ce qu'il veut. Est-ce que c'est pour ça que l'État a fait passer récemment la déresponsabilisation des médecins quant à... Oui, mais c'est une déresponsabilisation qui concerne le problème que l'on connaît très bien. La déresponsabilisation n'est jamais pénale, elle est civile. Nous avons un fond d'anisation qui a été créé, et notamment quand il y a eu l'affaire du sang contaminé, c'est là qu'effectivement, on a vu que, pour sauver la responsabilité civile personnelle de M. Fabius, qui est le président du conseil constitutionnel, je me permets de le rappeler, afin que l'on voit quand même les personnages... C'était lui qui avait quand même les cartes en main de l'affaire du sang contaminé, et c'est pour cette raison qu'avoir jugé aujourd'hui, en tant que président du conseil constitutionnel, les dispositions légales dans le cadre de la Covid-19, c'est quelque chose même que pourrait... On pourrait quasiment le réterner comme une sorte de conflit d'intérêts. Donc, quand il s'agit de responsabilité pénale, il n'y a personne qui peut atténuer, sauf s'il y avait aujourd'hui une loi votée et acceptée dans le cadre du système juridique, de nature à exclure toute responsabilité pénale. Ce qui n'est pas le cas. Donc, quoi qu'il en soit, au moment où nous parlons, tous les prescripteurs, celles et ceux, à tous les niveaux que ce soit, qui sont prescripteurs, il n'y en a pas un qui a osé signer l'engagement. Donc, ce qui atteste bien, que je dirais aux Français, méfiez-vous. Parce que celui qui prescrit, qui vous conseille, s'il ne signe pas. Et beaucoup de personnes ont dit, ben, effectivement, je suis sorti de mon médecin et je ne me signe pas. Et j'ai dit que je n'allais pas me faire vacciner parce qu'il n'était pas prêt à signer ce papier. Ce qui était extrêmement intéressant. C'est un impact, oui, parce que j'ai entendu, moi, sur des médias tout à fait mainstream, classiques, qu'effectivement, il ne fallait pas apporter d'attestation aux médecins. Oui, mais ils font cela. Ils font, voilà. Mais moi, je suis très heureux de voir que nous sommes un petit grain de sable qui casse les rouages. Parce que je n'ai pas... J'ai été invité sur des plateaux, entre guillemets, de certes chaînes nationales. On ne sait même pas. Je me demande pourquoi on m'a invité. Parce que vu le bannissement dans lequel ceux qui ne sont pas d'accord avec la pension unique sont bannis. Donc, c'est pour ça que je vous remercie pour vous aussi, en tant que médias, de me donner l'opportunité de répondre à des questions et de continuer à propager, à propager ces idées. Parce que, c'est sûr que quand vous entendez tout le jour, du matin au soir, dans tous les médias, que le vaccin, que le vaccin, et on ouvre 700 points de vaccin, et ainsi de suite. Ah, mais c'est clair que, ce qu'on appelle la propagande, parce que, je veux dire une chose, si vous mettez des images en noir et blanc, ça nous ramène à d'autres temps, à d'autres temps qui sont bien sombres. Et on est très proches, parce que le langage utilisé, si vous ne respectez pas cela, vous verrez, vous allez être confinés. Ah oui, si tu ne respectes pas cela, tu iras dans un corps de concentration. Hein, il manque... Hein ? Ce sont des expressions et une manière de nous traiter qui est une manière infamante. Voilà. Est-ce que, par rapport à la coordination récente des médecins indépendants français, et l'appel du 9 janvier à l'initiative de quelques médecins, dont le docteur Violaine Guérin, est-ce que vous-même, vous avez eu des contacts avec ce collectif ? Qu'est-ce que vous pensez de cette coordination de médecins qui appelle à une prescription libre des traitements ? Donc, il y a la fondatrice, Violaine Guérin, de Laissons les médecins prescrire, auquel appartient aussi le docteur Mena, la participation aussi du collectif Ré-Info-Covid, qui essaie un petit peu de réinformer les gens sur les données véritables de cette épidémie. Est-ce que vous-même, en tant qu'avocat, vous vous êtes rapproché de ce collectif ? Ou pas ? Nous sommes en contact. Et il est clair que ma porte et notre porte, ma manière et mon cœur est ouvert à celles et ceux qui se battent pour la liberté. Moi, je n'ai jamais dit que les gens ne doivent pas se vacciner. je dis simplement, je vous donne les outils pour réfléchir si ça vaut le coup. Moi, je le dis en tant qu'avocat parce que j'ai fait des syllogismes. Et si les médecins, sur un plan médical, disent, attention, il y a l'ingé. Le collectif ne dit pas que les gens ne doivent pas se vacciner. Il dit simplement, attention, nous n'avons pas des données acquises de la science qui nous permettent de garantir. Donc, laissons les médecins prescrire et laissons le libre consentement. Parce que c'est la clé de voûte. On n'est pas dans un pays où on impose des soins obligatoires à tout le monde. Ce n'est plus un pays démocratique. C'est une dictature. Et je le dis et je le répète. C'est pour cette raison que si je devais me retrouver face à l'obligation, je quitterais ce pays. Parce que je n'aurais plus la possibilité de me battre. Parce que je serais broyé. Et je le quitterais et je le dis. Je le quitterais parce que de toute façon, je n'aurais aucune envie. Si les Français ont envie de vivre dans une dictature, si les Français ont envie d'un passeport sanitaire, si les Français ont envie de se faire broyer par le premier cercle et par la nomenclature, ils n'ont qu'à rester. Moi, je partirais. Et même, certains diront certainement, en écoutant cela, mais que Broussa se casse, il n'y a pas de problème. Je partirais. Parce que j'aurais fait mon boulot, j'aurais tout tenté, mais je ne resterais pas dans un pays qui veut me prendre, qui veut m'enchaîner et qui veut me mettre une piquouse. Je n'accepterais pas. Je veux vivre comme je veux. Je veux décider de vivre comme je veux sur un plan médical et je veux mourir comme je veux. Je suis gros, je fais partie des personnes à risque, mais j'ai envie de vivre comme je veux. J'ai envie d'assumer ce que je fais. Et même si ma vie va être raccourcie, je m'en fous parce que je veux vivre et mourir comme je veux. Parce que ça, c'est ma vie et je n'ai pas donné mon corps et mon cerveau à l'État. Je n'ai pas donné mon cerveau à une dictature. Je n'ai pas donné mon corps et mon cerveau à une quelconque dictature sanitaire donc que j'irai chercher un petit endroit où je trouverai peut-être encore un morceau de liberté. Mais moi, cette vie-là, ici, avec ces gens-là, je ne la conduirai pas. Et justement, on en est effectivement rendu à des moments à ce point-là où on se dit de jour en jour, au fur et à mesure des semaines, on se dit est-ce que je vais peut-être pouvoir partir parce qu'on en est là en fait. Là, on s'en va. Il y a une telle accélération des événements, des vaccinations obligatoires. Nous devons désobéir. Nous devons désobéir parce que la désobéissance face à la dictature, l'oppression, elle existe. Elle existe dans notre constitution. Elle existe dans les droits de l'homme. Parce que là, nous sommes face à l'oppression, à des lois qui sont injustes. Et nous devons devenir des antigones. Et nous avons le droit de l'être. Et ça, il faut que les Français le comprennent. Et j'ai le droit de me battre, j'ai le droit d'exprimer ce que je ne partage pas de cette pensée unique et je ne suis pas, je ne demande pas aux gens de prendre des armes. Je dis simplement combattez avec votre cerveau, combattez avec votre critique, combattez avec vos opinions, combattez en étant un sujet de droit et pas un objet. Soyez sujet de droit, soyez indépendant dans votre réflexion par rapport au pouvoir, soyez indépendant par rapport à ce qu'on vous débite tous les jours dans ce qu'on appelle les télévisions d'État qui sont détenus, qui sont détenus par les puissants hommes politiques, financiers qui dirigent réellement la France parce que c'est eux qui l'ont entre les mains et c'est eux qui participent à la débâcle dans laquelle nous sommes. Qu'est-ce que vous pensez de la mise en œuvre de la campagne de tests qui s'effectue actuellement dans les écoles ? C'est un autoscandale, c'est un scandale parce que le test PCR c'est un acte médical, parce que le test PCR est un test qui est fait sur le corps de l'enfant et jusqu'à là âge de 18 ans, les enfants sont sous la responsabilité et la protection des parents et c'est eux qui doivent pouvoir avant tout leur santé. C'est inscrit dans le loi, c'est inscrit dans les principes, c'est inscrit dans la convention des droits de l'enfant et ce n'est pas à l'État de décider où lui est place des parents en ce qui concerne. Le problème qui va se poser c'est qu'ils seront capables de mettre en œuvre des actions pénales en disant vous empêchez le test PCR donc vous portez l'atteinte à la santé de vos enfants parce qu'ils se placeront et voilà le combat qui va être fait parce que malheureusement on n'a pas construit un système juridique pour permettre les gens à se protéger parce que là on voit la vérité que quand on a vendu la France, l'Italie, les démocraties, nous sommes dans des pays démocratiques, nous avons le droit, la Covid-19 a mis en exergue quoi ? Que nous étions déjà dans une dictature et qu'en réalité quand il s'agit d'aller devant la justice parce qu'il y a deux voisins qui se chamaillent, ça c'est le droit mais quand il s'agit d'aller devant la justice pour se battre, pour garantir ses propres droits face à l'État, nous ne sommes plus rien parce que ce fameux État que tout le monde doit réclamer, on a réclamé l'État, que l'État s'occupe de nous, que l'État nous donne à manger, que l'État nous donne tout pour pouvoir tenir sans faire, on a voulu l'État et bien maintenant l'État dit tu as voulu de moi et maintenant tu es parti de moi, ça s'appelle l'État hegelien mais c'était la même chose que Marx avait construit dans sa propre philosophie, l'État devait disparaître mais à la fin quand on a créé le communisme, le communisme est devenu l'emprise de l'État sur l'individu donc communisme marxiste ou conception hegelienne de l'État les résultats les mêmes toi tu es un individu soumis au bon vouloir de l'État donc tu dois la fermer et c'était la fameuse dialectique juridique est-ce que nous sommes propriétaires de notre corps ou nous ne sommes que des usufruitiers et que la nuit propriété elle est entre les mains de l'État c'était une grande question que nous faisions en termes juridiques que peut-être quand j'étais jeune étudiant je ne comprenais pas très bien mais aujourd'hui je la saisis dans toute sa portée parce qu'aujourd'hui tel qu'on nous bassine nous sommes des usufruitiers ça veut dire que nous avons l'usus et le frutus mais nous n'avons pas la propriété comme des locataires de notre corps comme des locataires la propriété elle est ailleurs parce que eux ils agissent comme si nous étions des objets et pas des sujets parce que le langage c'est le langage des objets parce que les textes nous traitent comme des objets parce que nous sommes des objets entre les mains de ceux qui ont le pouvoir qui aujourd'hui s'amusent s'éclatent à nous diriger et à nous manipuler comme ils sont en train de le faire parce qu'aujourd'hui plus personne ne croit que ces dispositions décrétales ce sont des normes de droit les gens ont peur ont peur de l'amende ont peur de sortir ont peur de bouger ont peur d'ouvrir un restaurant ont peur d'ouvrir leur salle de gym les gens ont peur mais de leur côté on verse on verse l'aumône pour qu'on puisse faire survivre pour qu'on puisse survivre alors qu'on ne survit pas avec l'aumône vous verrez la catastrophe le champ d'urine mais ils s'en foutent parce que le but n'est pas celui-là le but c'est pas celui-là le but très simple et qui aujourd'hui apparaît d'une manière très claire c'est une modification radicale de notre société une société qui ne sera plus la même ne sera plus la société des hommes ne sera plus la société de la technologie ne sera plus la société des technocrates qui avaient déjà commencé avec l'Europe et la manière de la gérer et du fait que l'Europe au fond personne ne se plaidait pas trop et dit mais qu'est-ce qu'on doit s'enquiquiner soyons des bons technocrates dirigeons le pays comme ça on les soumet il suffit de mettre une sanction à 135 euros une deuxième plus et la troisième à Mont-Délie et vous verrez comme les gens vont respecter les dictats et c'est exactement ce qu'est en train de se passer donc que les français ils sont heureux de ça moi non jusqu'à quand j'aurai la force de me battre en espérant qu'un changement puisse arriver et je l'espère vivement au mois de mai 2022 mais s'il n'y aura pas de changement ça sert à la dernière étape de ma présence ici et je quitterai ce pays donc hier soir quand on nous annonce plus de 300 000 tests dans les écoles et que ça commence en fait dès ce matin mais parce que à travers ça ça ne donne pas autant de réagir là j'ai reçu plein il y a plein de questions j'ai fait une vidéo tout à l'heure une émission et bien dans le cadre de cette émission la discussion sera très simple est-ce que tu vas faire un test ça a été dit on nous sait hier il n'y a déjà mis on n'a même pas le temps on n'a même pas le temps donc les gens ne sont informés que par ce qui est dit par M. Véran par M. Castex qui est répété à longueur de journée dans toutes les chaînes et toutes les radios détenus par tous les grands maniacs qui sont cul et chemise avec le pouvoir c'est-à-dire les Xavier Niel les Bernard Arnault les Bolloré et ainsi de suite et les Drahi parce qu'il ne faut surtout pas l'oublier celui-là donc ce qui veut dire qu'hier il y a des parents qui ont entendu qu'il y avait il y avait ces tests et ce soir ils vont récupérer leurs enfants les enfants ont déjà été testés le problème attention si les enfants ont été testés sans l'accord de parents il peut être déposé une plainte parce que à ça on va en parler ça c'est clair il faudrait bon dire sur ça parce qu'aujourd'hui le test PCR est un acte médical c'est un acte un acte qui porte atteinte parce qu'on me teste en me faisant pénétrer à l'intérieur donc automatiquement nous sommes dans un acte médical nous sommes dans un acte qui touche le corps de l'enfant donc c'est une atteinte corporelle et l'atteinte corporelle sur un enfant il n'y a que les parents et encore en cas de on pourrait se poser la question si même l'intervention d'un juge au tel point non mais ce n'est pas le cas mais les parents ont la maîtrise jusqu'à la majorité de l'enfant après après vous savez très bien ce que l'état peut faire ils peuvent tout décider aujourd'hui rien ne m'étonne guère de ce qui est en train de se passer dans ce pays c'est illégal c'est illégal je n'ai même pas cru le temps je réponds dans l'émission et sous le site il sera bien écrit et je rappellerai les dispositions en ce qui concerne l'acte médical et l'acte PCR donc les parents aujourd'hui qui refuseraient ce test sur leurs enfants vous leur conseillez quoi ? dans l'immédiat de nous notifier de nous notifier par écrit et par être recommandé pour raison très simple parce que quoi qu'il en soit je ferai un rappel des textes de loi par rapport à ce qui est le pouvoir des parents sur l'enfant et que personne personne sauf je le rappelle qu'il y a un cas d'urgence un enfant tombe dans la cour il se scratche on n'a pas le temps de former les parents on intervient on le soigne etc c'est normal mais ça on est dans le cadre général de l'intervention d'urgence quand il y a une urgence même sur un adulte on ne peut pas recueillir le consentement ça serait même non-assistance à personne en péril si on n'adopte pas cela mais quand on parle d'une situation normale il faut recueillir le consentement parce que le test PCR si vous arrivez dans un pays où on vous impose un test et vous ne voulez pas le faire vous reprenez votre ambiance vous rentrez personne ne peut vous prendre et vous l'imposer et vous mettre une tige dans le nez donc tout simplement on revient à un acte médical c'est un acte qui est fait sous le corps comme quand on accepte un vaccin on accepte la piqûre qui va avec qui est celle utilisée pour enjeter le fameux médicament ARN messager la tige dans le nez c'est une atteinte au corps on peut mettre une lame d'un poignard dans le nez comme on peut mettre une tige les deux c'est la même chose c'est une atteinte corporelle accepter n'est pas une infraction non-accepter c'est une infraction et surtout dans la foulée aujourd'hui du coup on est passé à l'invitation dessus et on nous dit que ce qui va venir dans les semaines qui suivent ça va être non plus des tests PCR quand ils en auront terminé des tests dans les écoles mais des vaccins bien sûr mais là aussi il n'y a pas de prescription vaccinale légale en ce qui concerne l'ARN messager de BioNTech Pfizer si cela est fait est fait dans le chantage et dans l'extorsion de consentement tout ça c'est une totale illégalité et il n'y a jamais eu de vaccin qui n'a jamais été effectué au sein des écoles à aucune époque de l'histoire jamais jamais le texte de loi qui a été voté en 2017 en terminé le 1er janvier ce sont les 11 vaccins dans lesquels on pourrait même discuter moi je vous parle maintenant on n'est pas là pour évaluer cela ce sont les vaccins qui sont faits aux enfants jusqu'à l'âge de 3 ans pour parce qu'on a une sorte d'unanimité pas d'unanimité mais de concertation globale que ces vaccins là étaient utiles maintenant moi je ne suis pas saisi de cela en l'état après on pourrait en discuter mes enfants ont été vaccinés sinon ils ne pouvaient pas accéder à l'école parce que là on est dans le cadre d'une obligation légale qui a été approuvée par le conseil constitutionnel donc automatiquement vous avez un texte un texte de loi et pas un texte décrétal ce n'est pas un décret la différence c'est que quand vous avez une loi le législateur qui vote quelque chose sur l'état de santé quelque chose de santé publique mais décidée par le législateur qui est celui qui était élu démocratiquement c'est que normalement c'est pour ça qu'on accepte une loi parce que la loi est votée par le parlement or une loi est votée par le parlement quand un vrai département un vrai parlement démocratique mais les parlements d'aujourd'hui quand vous voyez la république en marche qui détient la majorité au parlement français ça fait rigoler les poules ça veut dire tout simplement que c'est une majorité que l'on sait très bien mais aujourd'hui ils ne sont pas majoritaires dans le pays mais c'est eux qui décident donc c'est pour ça que même aujourd'hui qu'un texte soit voté par le parlement ou soit décidé par décret on sait très bien que de toute façon ce n'est pas du tout quelque chose de démocratique parce qu'on voit très bien que le parlement en plus le parlement outre abandonner ses prorogatives dans les lois qui concernent la liberté c'est celui qui statue les lois les plus répressives c'est-à-dire que la loi sécurité globale c'est des lois il avait voté la loi VIA que le constitutionnel quand ils ont envoyé ils ont dit vous un fameux s'il te plaît s'il te plaît casse la loi dans toutes ses dispositions pour éviter que nous puissions passer pour des cons parce que les français étaient prêts à faire sauter même les verrous de la république donc voilà donc c'est pour ça qu'on est dans l'absurdie dans l'absurdie juridique mais nous qui pratiquons ben le problème que moi je m'entendais à beaucoup de confrères à beaucoup de juristes qui réagissent etc mais là aussi on est dans la pensée unique on est dans la platitude des plus absolus alors on écrit un article les lois liberticides mais on le fait quasiment en cachette dans l'entre nous parce que c'est se poser c'est dire oulala si après je ne suis pas élu membre du conseil de l'ordre si un jour je veux devenir bâtonnier oulala que non alors donc on la ferme de toute façon on est bien dans son confort quand on est bien dans son confort pas trop pensé je mange assez je pars à vacances je dois me pas m'enquiquiner qu'est-ce que je veux m'emmerder avec l'état le gouvernement et les ordres mais encore aujourd'hui c'est le cas où vous vous sentez insuffisamment soutenu par vos confrères insuffisamment soutenu parfois critiqué par mes confrères c'est-à-dire que c'est plus au lieu au lieu de après c'est des questions parfois de vision politique mais je suis je peux vous dire qu'entre tous les courriers que je reçois même d'enfants qui théoriquement ne devraient pas qu'on vendre beaucoup en droit mais qui m'écrivent merci pour toute l'aide que tu nous apportes etc je peux vous dire que je n'ai pas beaucoup de mails ou de courriers de la part de mes confrères certains étaient même capables de m'insulter que j'aurais fait ça parce que comme ça je puisse être connu et reconnu alors que je n'ai pas besoin de ça je crois que je suis j'étais déjà connu et reconnu bien avant pour tous les clients de prestige que j'ai et surtout que financièrement parlant ce n'est pas de l'argent qui rentre dans mon cabinet mais c'est de l'argent qui rentre dans une association qui n'a rien à voir avec mon cabinet et moi personnellement à ce jour je n'ai pas pris un euro et je le répète encore parce que de toute façon il y a une comptabilité s'il y a un expert comptable ou même le fils qui verra les choses on est dans un système de répression si je devais toucher aujourd'hui un euro antipersonnel je peux vous dire une chose que je prendrais le risque et de toute façon les associations qui se créent sont contrôlées au bout de trois ans et se prêts pour constater qu'ils ne puissent pas avoir des abus et que les personnes ne puissent être attaquées au pénal s'il devait y avoir un quelconque abus d'un euro d'une association Donc de la même manière que finalement les collectifs des médecins ont réussi à faire fi de leurs partis politiques et autres ce n'est pas possible d'imaginer qu'il y ait aujourd'hui un collectif d'avocats qui se mettent en place Il y a des collectifs mais c'est des collectifs entre nous mais non avec moi ça sera très difficile vous savez pourquoi en plus dans le milieu des avocats c'est un milieu de gens extrêmement jaloux d'abord chacun se croit être le plus grand avocat donc quand vous parlez avec quelqu'un c'est toujours le plus grand avocat de Paris le plus grand avocat de Nice etc. donc il y a déjà ça les avocats sont jaloux parce qu'on fait un métier qui est un métier un peu de l'homèse de robe donc quelqu'un qui est plus connu il dit voilà donc la jalousie mais la jalousie on la trouve dans tous les corps de métier il y a les députés qui sont jaloux entre eux les sénateurs aussi les médecins entre eux donc c'est comme ça mais c'est parce que peut-être l'homme est envieux de la réussite de l'autre et puis sincèrement les avocats même si ils se sont battus dans le passé ils sont battus souvent pour leur propre cause mais les avocats n'ont pas trop tendance à se battre pour des causes des autres ils le font dans le cadre de leur métier mais ça suffit ça suffit parce qu'après l'avocat a toujours l'aspiration un peu politique alors aller contre le pouvoir aller contre le pouvoir en place c'est se mettre dans une position de danger alors il vaut mieux éviter de trop de se ressortir moi personnellement je m'en fous royellement parce que je ne confonds pas mon métier d'avocat et ma position de président de réaction 19 et en tant que président de réaction 19 je me bats je me bats pour mes adhérents pour ceux que je représente dans le cadre de l'association et dans le cadre de mon métier d'avocat je continue mes dossiers je continue à défendre les intérêts de mes clients en déconnectant les choses et après il y a des moments de carrefour et de confluence dans les choses mais aujourd'hui quand je dis que je m'en fous parce que je n'ai pas besoin d'être député je ne peux pas l'être ni sénateur je ne peux pas l'être ministre je ne peux pas l'être président de la République non plus parce que je suis italien donc en tant qu'italien je n'ai pas le droit d'accéder à certains charges politiques donc que les membres de mon association sont bien rassurés ils le savent déjà et les autres qui se le mettent bien dans le crâne effectivement je n'ai aucun intérêt politique personnel voilà parce qu'il y a des liaisons quand même des connexions assez importantes avec le monde du droit et la politique et les intérêts politiques qui expliquent justement cette incapacité de pouvoir imaginer un collectif d'avocats tel que celui des médecins non moi j'ai mes idées politiques qui sont à moi Réaction 19 n'est pas un parti politique c'est une association qui défend certaines valeurs et c'est dans ce cadre là que nous sommes nous sommes liés avec personne et nous soutenons par contre effectivement tous les collectifs toutes les structures j'ai une estime sans limite pour le Dr Foucher pour Mme Guérin pour Mme Bonner beaucoup parce que toutes les personnes qui ont le courage d'utiliser leurs propres pensées pour se battre contre la presse philique me plaisent et j'ai envie de les soutenir à titre personnel et en tant qu'association parce que là il ne s'agit pas de politique il s'agit de médecine il s'agit d'éclairer il s'agit d'informer de donner tous les outils exactement ce que nous faisons chacun dans son domaine moi je le fais dans le droit le collectif de Mme Guérin dans le cadre de ce qu'est la médecine et ce qu'il fait lui Louis Foucher il le fait dans le cadre d'une relation qui est une relation qui va au-delà de la médecine parce que je suis passionné mais à la base à la fin il faut quand même penser qu'il y a l'homme l'homme et l'amour dans tout ça on vient sur terre pas pour une guerre on est en train de nous faire vivre une guerre et moi j'ai envie de retrouver la paix sociale j'ai envie de retrouver la sérénité j'ai envie de retrouver que les gens ne soient pas là dans un cadre de guerre quotidienne dans des cluvages permanents ce n'est pas ça la vie la vie on nous met au monde pour vivre aimer travailler faire l'amour s'amuser regarder des pièces de théâtre aimer la nature tout ça est boyé aujourd'hui les gens me disent vous savez que je n'arrive même plus à prendre du plaisir à marcher dans la nature parce qu'aujourd'hui ma tête est tellement oppressée par ces questions permanentes sur la Covid que je vais faire un problème dans la nature et je n'arrive pas à déconnecter je reviens je me dis même des fois je me dis il y en a une qui me dit je ne me souvenais même pas quand j'avais fait une promenade parce que je suis toujours dedans dans la Covid et dans la peur voilà pour finir on est aujourd'hui le 15 janvier quelles sont les prochaines étapes de votre association prochaine étape c'est la plainte qui est terminée et qui sera déposée mise en ligne communiquée la semaine prochaine déposée je pense que si je peux je la mettrai en ligne même ce week-end au maximum lundi mais elle est achevée je l'ai corrigée le travail a été fait et ensuite il y a du travail qui se fait aussi sur les problématiques posées par le PCR parce que là aussi outre le fait de les pratiquer c'est déjà la valeur juridique médicale et juridique du PCR parce que je rappellerai qu'il n'y a pas qu'une décision mais plusieurs décisions qui remettent en cause la fiabilité des tests PCR et surtout le fait d'une recherche à 35 ou 40 ou 50 comme en train de faire alors que les tests n'ont pas été faits pour ça il se dit qu'il les avait créés d'ailleurs il avait dit que c'était assez inutile mais il est décédé donc là on ne peut pas aller interroger un mort donc on a au moins la possibilité d'utiliser la science pour ne pas tenter de répondre à ces problématiques de recherche virale qui font que si vous avez eu une grippe il y a 3 ans dans un test PCR il y a confusion entre une grippe il y a 3 ans et ce qui serait le virus parce qu'il y a quand même quelque chose de très étrange quand on prend le réseau sentinelle et on terminera sur ce point là parce que c'est un point très important le réseau sentinelle de la première semaine du mois de janvier il n'y a pas grand chose si tous ces gens étaient malades il y a un seul patient qui a été hospitalisé à l'issue de sa consultation 1 sur 96 1% ça veut dire tout simplement que tout ce qui nous est vendu ne correspond pas à la réalité médicale le réseau sentinelle c'est le réseau quand même des médecins de France qui transmettent toutes leurs informations qui sont collectées et je rappellerai que le réseau sentinelle il n'est pas du tout rattaché à RAC 119 il est rattaché à l'Inserm rien de plus officiel comme nous avons l'habitude aussi de travailler voilà merci beaucoup merci encore à vous et merci à et une bonne année à tous à tous vos vos abonnés parce que ils le méritent aussi que même si on continue de se répéter c'est bien de le faire comme on peut dire leur vie c'est bien